Meurtrier, comme cela a été lors de l'attestation, que nous avons aujourd'hui appris la décision. Mais je dirais qu'elle nous surprend en guerre, parce que les prémices ont été posées depuis l'attestation. Jusqu'aujourd'hui, et cela qui était là présent lors de l'audience, combien de jours sur une personne c'est de l'acharnement ? Parce qu'il faut forcément un coupable, il faut forcément des résultats, et ces résultats, il faut forcément les faire et les faire porter à une seule personne. Au début même, la première interview que le premier procureur a accordée en présence de la gendarmerie, ils avaient dit que le coupable en chef, le cerveau, le mot cerveau, a été arrêté. Donc on voit très tous les prémices d'une condamnation qu'ils veulent faire porter à un innocent. Et nous, la famille, des premiers jours de l'arrestation, nous avons toujours dit, haut et fort, oubi, orbi, que nous voulons une justice équitable, neutre, des juges indépendants, qui diront le droit, au nom du droit, rien que le droit dommage. Tout ce qui se trame au Sénégal, que la justice n'est pas indépendante, aujourd'hui, c'est la confirmation. Personnellement, personnellement je dis, et au nom de la famille, nous ne voulons pas perdre notre frère. Mais également, courpir en prison, pour une chose qui de près ni de loin, nous ne sommes pas, il n'est pas responsable. Pensez-vous, mettez-vous une sorte à sa place, quatre ans, sans rien connaître sa famille. Quelle est cette vie, la fin de sa vie en prison ? Quel sens donnez-vous à cette vie ? Pour une chose qu'il n'a jamais faite, et qu'il connaît René, le sait. Pensez-vous que moi, nous, on doit le dissuader sur cela ? Ça nous fait très très mal quand il a pris cette décision. Si c'était moi, c'est l'honneur d'une personne, parce que son image a été bafouillée, foulée au pied, derrière le débit, avec une médiatisation à haute outrance. Chaque fois, c'est René Capin et SIE, au point que les autres, on les a oubliés. René Capin, René Capin. C'est un jeune, il vient d'avoir jusqu'à 40 ans. Jusqu'à quand il va courir en prison ? Pensez-vous que c'est raisonnable ? Donc moi, je dis, si, nous allons d'abord l'expliquer. Mais nous ne sommes pas là pour le dissuader sur quoi que ce soit, parce que c'était moi aussi. Je sais que je n'ai rien fait, nous prenons Dieu en témoin. Je ne veux pas sacrifier ma vie pour des futilités et rester en prison. Au nom de quoi ? Parce qu'ils voulaient un coupable. Et forcément, il faut qu'ils trouvent un coupable. Et forcément, il faut qu'ils fassent de René le cerveau. Et forcément, il faut que cette parodie de justice, qui, depuis le début, nous a montré qu'ils veulent sacrifier deux personnes. Comme le reste, c'était du décor. Les deux personnes ciblées, c'est Ampoui, c'est René. Il n'a pas dit non. Il n'a qu'empêché de se suicider. Mais jamais il n'a dit non à un appel ou quoi que ce soit. Le suicide, est-ce qu'il vous l'a dit c'est aujourd'hui ? C'est demain ou après-demain ? Non. Nous l'avons fait. Et nous l'avons toujours fait. Les autorités ici, de la région, beaucoup nous ont rencontrés. Nous l'avons toujours dit et nous l'avons fait. Et nous n'osons pas croire que Macky Sall n'est pas au courant de ce qui se fait. En tant que président de la République, qui œuvre pour ce qu'on appelle la paix en casemance, il était premier ministre. Et l'ANRAC dépendait directement de la primatire. Vous lui tendez la main aujourd'hui après qu'il fasse ? Je reviens. L'ANRAC dépendait de la primatire. Tous les rapports que René faisait, il les recevait. Si aujourd'hui, il est président et qu'on lui dit qu'il y a une théorie, et dans cette théorie, il figure en cette terreur de bassin, il devrait être le premier à dire que c'est faux. Parce que ce jeune homme, j'ai dit, ses rapports jusqu'à nos jours. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait ? Ça nous donne encore la perception qu'il y a d'une main politique. Et ça, c'est un dossier pirement politique pour la liquidation de deux personnes, voire une personne, parce qu'il gênait. Il a toujours dit, mes propos, je les prends à la source, et non pas, c'est autre chose. Parce qu'il avait cette possibilité-là, par sa double casquette d'agent de l'ANRAC et de journalistes d'investigation, qui avant même d'être dans l'ANRAC, depuis 2014, s'est investi pleinement dans cette crise. Donc, il bénéficiait de cette confiance et il pouvait rencontrer tous les chefs d'IMAQI. Autant que vous, les journalistes, vous pouvez rencontrer tous les chefs d'IMAQI, c'est votre cas, c'est journalistique, et tous les chefs militaires. Est-ce que ça, c'est un délit ou un crime ? Comment pouvez-vous comprendre une personne de 97 jusqu'à nos jours, on a quitté le village, parce qu'il y avait des représailles. On a vécu dans la location, des moments très durs. Cette personne s'est débrouillée. Jusqu'à aujourd'hui, devenir un fonctionnaire de l'État, avec un bon salaire, mettre en place sa maison, se retourne pour aller perpétuer un massacre. C'est insensé. Allez-y, chère René Wassène. Quel est le meuble de haut niveau que vous allez trouver, en bas de tel ou autre, pour qu'il prenne la cause de la forêt à sa charge ? C'est absurde. Mais ma question est de savoir, est-ce que vous lancez un affaire au chef de l'État, parce que ça permet de la grâce ? Vous avez tout en fait, mais aujourd'hui, vous le réitérez ? Nous, nous n'avons jamais demandé de grâce. Qu'est-ce que nous voulons ? C'est qu'il soit blanchi. Que tous, comme l'audience l'avait dit, il était clair et net que René Wassène n'était ni de près, ni de loin, associé à cela. Et cela, il y va de son image, il y va de notre image. Mais une grâce, c'est comme si on accepte qu'il l'a fait et maintenant, on le gratifie. Étant donné qu'il n'a pas fait, on appelle au juge. Nous respectons toutes les autorités, à la sérénité, à l'indépendance de la magistrature, comme nous l'avons toujours dit, et au calme de dire le droit, la vérité, rien que la vérité, le grand juge, c'est Dieu.